Générique 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 Mardi 17 mai 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Le président Enrico Nambédier, de retour à Abidjan après plusieurs mois d'Aoukro, les personnalités du PDCI RDA lui ont réservé un accueil chaleureux à sa résidence de Kokodi le lundi 16 mai 2022. Suivons ensemble le compte-rendu de la rédaction. Le président Enrico Nambédier est de retour à Abidjan ce lundi 16 mai 2022. Il est 13h21 lorsque le cortège du président Enrico Nambédier, président du PDCI RDA, a fait son entrée à sa résidence privée à Kokodi-ru des Ambassades où un accueil chaleureux lui a été réservé par les personnalités du PDCI RDA et les membres de sa famille. Lors des échanges de nouvelles, Lambert Kouamé, conseiller du président Bédier chargé des affaires traditionnelles, a au nom de l'ensemble des cadres et personnalités présents souhaité le chaleureux à quoi bas au président et à sa délégation. En retour, Éoumon Bernard, directeur de cabinet du président Bédier, a situé le cadre de ce retour. Selon Éoumon Bernard, deux raisons fondamentales expliquent la venue du président Bédier à Abidjan. Ce sont les préparatifs à des obsèques de son frère aîné Bédier-Marsoulin et la vie du PDCI RDA. Au nom du président Bédier, le directeur de cabinet a remercié l'ensemble de ses collaborateurs pour le travail abattu en son absence. C'est tout heureux de retrouver leur chef que les personnalités du PDCI RDA ont pris congé de leur hôte. Arrivé depuis hier, comme annoncé, le président Bédier a accordé une audience au maire PDCI RDA du district d'Abidjan. Selon les maires PDCI RDA d'Abidjan, c'était une visite de courtoisie et souhaitait la bienvenue au président Henri Conan Bédier qui a séjourné à Daoukro depuis un moment. La commune de Cocody touchée par le vent de la restructuration des délégations du PDCI RDA. Désormais, les délégations communales passent de 6 à 4. Jean-Marc Iassé, coordonnateur des délégués de Cocody, a au cours d'une rencontre d'échange et d'information avec le personnel politique de Cocody, porté cette information et présenté les nouveaux responsables. C'était le vendredi 13 mai 2022 au siège du parti à Cocody. Le coordonnateur des délégués communaux de Cocody, Jean-Marc Iassé, a eu le vendredi 13 mai 2022 au siège du parti à Cocody une rencontre d'information et d'échange avec le personnel politique de toute la délégation PDCI RDA de la commune de Cocody. Cette rencontre avec le personnel politique du PDCI RDA intervient après la restructuration du parti à Cocody qui passe de 6 à 4 délégations communales. Jean-Marc Iassé a au cours de cette rencontre présenté la nouvelle délégation et les différents délégués avant d'exprimer la gratitude de l'ensemble des délégués au président Henri Conant-Bédié. Je suis une fois de plus heureux non seulement aujourd'hui pour que nous puissions échanger sur les nouvelles structurations et délégations communales et sur les perspectives de notre partie dans la commune de Cocody. Délégation communale sur le PES de notre partie et sur la commune sur le de moi. Comme chacun nous avons tous appris dans notre partie les nouvelles structurations des délégations communales de Cocody. Dans la commune de Cocody comme vous l'avez constaté en début de ces semaines la plus 6 délégations mais 4 délégations et elle est désormais utilisé en 4 délégations communales qui le changent à mon avis pour moi rien dans notre détermination de militant et c'est à nous de savoir nous organiser dans le respect des uns et des autres de notre détermination et de savoir comment et où nous voulons aller et je pense que toute un chacun sait où nous voulons aller. Dénormez comme suit avec à la tête les délégués communaux nommés par le président du parti sur l'excellence en règlement médié donc aujourd'hui Cocody qui répond qui regroupent désormais les anciennes communes les anciennes délégations du Nouveau de Cocody 3 Cocody 4 et Cocody 5 dont votre serviteur moi-même qui suis en face et une fois de plus sans discours politique vous pouvez même en avoir une discussion Cocody 2 qui est une partie de l'ancienne délégation communale de Cocody 1 elle est désormais elle a désormais elle a désormais le délégé Mme Nzi Boudet Cocody 3 qui garde ces mêmes limitations géographiques mais qui change simplement les dénominations dont le délégé communical est comme vous le savez à ma droite je vois le jacques délégé les âmes M. Ange Dagaré Dach et Cocody 4 qui était Cocody 6 et donc le délégé communale est le m. Dr Cofi Jean Serge je voulais rappeler à toute fin politique qu'un délégé communale est un militant d'abord ou une militante qui est le président du parti place sa confiance pour le représenter dans une commune ou dans un département en vue de coordonner les activités locales des secrétaires de l'euro et des secs de l'euro Le délégé communale n'est pas sa délégé pour que sa nomination entraîne soit des oppositions ou des contestations à le délégé du parti ou un des militants du parti politique le délégué est choisi et à la discussion du président du parti le délégué le délégué est nommé selon le pouvoir politique d'ici cri sur au nom de le délégué 14 mai 2022 caroline coca coordonnateur national du dit mouvement a investi le bureau de la coordination de Yopougon Jesco une cérémonie parrainée par le vice-président Séraphin Kwame un élément de la rédaction Le renouveau PDCI mouvement proche du PDCI RDA a organisé le samedi 14 mai 2022 à la place HKB de Mamboukoua dans le sous-quartier Jesco dans la commune de Yopougon l'investiture du bureau de sa coordination de Yopougon Jesco Placé sous le parrainage du vice-président du PDCI RDA Kwame Séraphin Cesse Romouni a enregistré la présence des militants de la délégation PDCI RDA de Jesco Mamboukoua dirigée par Dr Kwaku Juvenal Le délégué juvénal Kwaku absent l'honneur est revenu à Roger Kwame le permanent de le représenter Le clou de la cérémonie a été l'investiture du bureau de la coordination du renouveau PDCI RDA de Yopougon Jesco désormais dirigée par Fabrice Biya Le renouveau PDCI a présenté 150 militants qui ne disposent pas de pièces d'identité Caroline Coca coordonnateur national du renouveau PDCI a saisi cette occasion pour lancer un appel au cadre du parti afin de venir en aide aux militants pour rétablir leur pièce administrative Nda Konan Justin président du mouvement des intrépudes du PDCI RDA représentait Mathias Lesciéi secrétaire exécutif chargé des mouvements et associations par ailleurs président de la délégation de la délégation a félicité le mouvement renouveau PDCI pour leur dynamisme Il a encouragé les militants à se faire établir Aujourd'hui notre parti est dans une période de 2 et 7 mais le problème au pays dépasse le PDCI RDA à un certain niveau C'est pourquoi c'est ensemble que tous les Ivoiriens nous devons nous mobiliser nous réorganiser pour qu'ensemble en 2025 nous puissions atteindre nos objectifs ça passe par tout ça passe par l'établissement des pièces administratives Nous avons combattu pour qu'on ait les cadentés à moindre coût ou bien gratuitement on a battu le fait pour ça n'a pas été Aujourd'hui nous sommes tous contraints de faire nos cadentés C'est pourquoi le PDCI RDA à travers le CIE vous invite chacun à faire ses pièces administratives parce qu'on ne peut pas aller aux élections On ne peut pas dire on va aller soutenir le PDCI RDA si on ne peut pas s'inscrire sur la liste électorale On ne peut pas dire on va aller voter si on n'est pas sur la liste électorale On ne peut pas dire on veut que cela quitte alors qu'on assise à la maison on ne vote pas Nous voulons que tous les Ivoiriens aient leurs pièces administratives Quand le moment sera venu qu'on puisse se mettre sur la liste électorale il faut que les Ivoiriens aient leurs pièces pour être inscrits sur la liste électorale Une fois que nous sommes tous sur la liste électorale le jour de l'élection nous ne devons tous pour aller voter dans les unes Lorsqu'on a voté dans les unes et qu'on a gagné si on veut nous arracher ça c'est notre plan mais si on a gagné dans les unes pour nous arracher ça sera très difficile mais si on n'a pas gagné dans les unes il est difficile de revendiquer c'est pourquoi chacun doit faire ses pièces aujourd'hui pour qu'on puisse voter dans les unes pour gagner Le parrain de la cérémonie le vice-président Serafim Kouame a salué le travail abattu par le coordonnateur national du renouveau PDCI Carolin Koukar Le vice-président Serafim Kouame par ailleurs secrétaire exécutif chargé du recrutement des nouvelles adhésions et de l'identification a invité les militants à se faire enrôler pour permettre le retour du PDCI RDA au pouvoir d'Etat en 2025 Quelle que soit notre ferveur Quelle que soit notre confiance Quelle que soit notre optimisme On ne peut pas gagner une élection si on ne va pas voter Ça c'est la première chose Pour gagner il faut aller voter Maintenant Deuxième chose Pour gagner il faut que ceux qui vont voter pour nous soient plus nombreux que ceux qui votent pour eux On a compris Donc ceux qui ont les papiers il faut qu'ils comprennent que si vous restez à la maison pensant que bon je ne suis pas ça ils vont truquer je ne suis pas ça ils vont faire ça et que vous ne partez pas voter Ce n'est pas leur cul Ce n'est pas leur cul qui va nous faire perdre c'est vous Votre inertie Le fait de ne pas bouger pour aller voter c'est ça qui nous fait perdre L'autre élément c'est que que nous soyons plus nombreux puisque la nouvelle génération est plus dense plus nombreuse ce n'est pas moi qui dis ce sont les statistiques de l'INS qui disent l'institut national de la statistique et qui est l'institut officiel de l'état de Côte d'Ivoire ce sont ces statistiques qui disent que ceux qui sont dans les 16 à 20 ans sont plus nombreux que tout le monde donc ceux qui rentrent dans la majorité on a intérêt au PDCI à les récouter en masse et c'est pourquoi je salue cette action Caroline c'est pour ça que je salue ton action avec l'ensemble de ton équipe l'ensemble de ton bureau Près de nos frontières au Mali les autorités de transition ont affirmé avoir déjoué une tentative de coup d'état dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 mai 2022 un groupuscule d'officiers et de sous-officiers anti-progressistes soutenus par un état occidental aurait tenté le coup de force ce soir là selon un communiqué des autorités maliennes le lundi 16 mai 2022 ailleurs dans le monde comme attendu en France depuis la réélection d'Emmanuel Macron il y a trois semaines le premier ministre Jean Castex a présenté la démission de son gouvernement le lundi 16 mai 2022 au palais de l'Elysée à Paris c'est Elisabeth Borne ex-ministre du travail qui a été choisie dans la foulée par le président de la République pour prendre sa place à l'hôtel de Matignon en attendant les législatives du mois de juin 2022 rappelons qu'Elisabeth Borne est la deuxième femme à occuper ses fonctions 30 ans après Edith Cresson aux Etats-Unis au moins 10 morts dans une tuerie à Buffalo qualifiée de crime raciste une nouvelle fusillade mortelle aux Etats-Unis cette fois à Buffalo 10 personnes ont été tuées et 3 autres blessées la plupart des victimes sont afro-américaines les autorités parlent d'un crime raciste d'extrémisme et d'un terrorisme intérieur c'est ici que s'achève ce rendez-vous de l'information merci de l'avoir suivi et à bientôt sur PDCITV au revoir Sous-titrage ST' 501